salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode finale sur diva dit concrède avec la principauté de la motte donc la dernière fois que vous avez laissé en stream je vous avais laissé avec la prise d'une barre j'ai décidé de vouloir un peu terminer rapidement cette campagne j'ai avancé de mon côté et j'ai réussi à m'apparaître pas mal de leur territoire je me suis en parle d'un bar que j'ai renommé à une barre par rapport à l'histoire de cette cité je fais tombe ensuite j'ai remonté gobert ni en ce que baradin j'ai eu pas mal d'attaque avec la rade mais j'essaie de tenter j'ai réussi à faire la paix à plusieurs reprises avec eux durant cette ellipse ensuite j'ai remonté contre la rade rime lors de plusieurs guerres j'ai quitté la cité d'un danu pour faire jonction avec hostil ensuite j'ai remonté encore jusque contre gondor à savoir en prenant les cités de donc j'avais plus prêt il paix d'arguir caracast je me sens pas aussi minas morgul ou estiastos giliat et là il m'a plus deux sites à faire tomber à savoir les cités de 40 dross et minas tyrite et j'aurai atteint l'objectif de campagne bon le problème c'est cadre actuel on a tout beaucoup d'ennemis de mâles sur le dos car le seigneur des ténères a décidé de lancer une invasion je vous donne en mille sur de l'amrath donc c'est un peu tendu ici l'isangard qui m'envoie des armées ici dans le dos pour essayer de m'affaiblir au moment on a réussi à tenir avec les nos armées ce qui est plutôt pas mal et voilà donc on va terminer cette campagne bon ce sera pas une fin glorieuse pour certains mais bon j'avais hâte d'en finir quand même et je suis content parce que cette fois là je finis cette campagne sans crash déjà eux ils vont disparaître normalement ça aurait dû être un combat plus facile mais on nous a envoyé quand même huit unités de défenseur du gondor ce qui est un peu abusé mais bon c'est comme ça c'est d'une victoire claire j'ai exterminé la population vous me direz pourquoi c'est ça parce que bah il ya peu trop de monde donc on va remobiliser un peu tout ça on a pas mal de bâtiments ici pour pouvoir entraîner des trous je pense à l'occasion on a pris tellement cher donc là on a pas mal de troupes mais bon il restera aussi à tomber le minas tirite déjà je vais faire un truc comme on a récupéré minas morgueu depuis un petit moment donc on va la renommée en minas city voilà donc on peut avoir une unité spéciale de minas city qui sont des gardiens de minas city donc gardiens de la tour de la lune en grosso modo une bonne unité d'infanterie 1 j'aurais un peu les stats 17 25 et là 18 24 donc mes gardes des côtes à l'épée à deux mains sont leurs équivalents quoi et ça c'est pas mal et là on va avoir une bataille bordelier j'ai remis le deuxième armand et c'est le prince midsven qui va donner la coup de grâce et la victoire de cette campagne contre gondor et minas tirite donc là il restera plus grand monde donc là plusieurs généraux vont tomber les uns après les autres on va faire pareil malheureusement je ne fais pas de gaieté de coeur mais bon et voilà c'est une victoire de Dolamroth on a atteint les 30 villes requises là ce que je le fais du coup c'est juste cette armée ici oh il n'y a même qu'un moule oriental en personne ici avec ses cavaliers de nombre remarquez que cette unité a un profil de soldats du rune comme vous voyez avec le bouclier et tout comme Kameu il est un oriental donc de l'est voilà alors Kameu merci d'être passé en plus si tu veux me lancer mon réseau sera retrouvé donc ce ne sera pas le cas heu est-ce qu'on peut refaire des trucs ici on pourrait entraîner personne ok par contre là j'ai des fusions limitées à faire on a gagné la campagne c'était plutôt pas grave je suis plutôt satisfait comme ça ça me permettra de d'avoir mes deux campagnes que j'avais pas pu finir par le passé avec les crashs du mode et tout je suis plutôt content de les avoir terminés après il y aura eu le script de Minas Tirith mais bon là j'ai un peu la flamme de le faire et on a un bel empire enfin un bon royaume qui s'étend de capitale de l'Amroth jusqu'à Minas Ithil et Kherandros à l'est et au sud de nos dernières villes sont Ardomir et Umbor Anulonde et Taragons sont nos frontières à l'ouest avec Ceritur aussi de l'Amroth on va laisser en capitale bien sûr et ce qu'on a réussi à faire c'est à mettre les intendants les pinces de la motte sur le trône de Minas Tirith moi c'est le petit détail à faire avant d'arrêter on va pas renommer, on va la renommer anciennement Minas Tirith c'était l'ancien Amroth et puis la chute de Minas Tirith on va la rendre à l'origine à savoir Minas Anor voilà on va envoyer notre espion du côté de Kherandros pour voir ce qu'il nous y attend c'est un bon monde ici c'est Denator il s'est planqué à Kherandros il a la chine Minas Tirith c'est honteux monsieur on a perdu un général aussi c'est ainsi on va faire un petit toggle pour un peu ce qui s'est passé dans cette partie dans la terre il termine la campagne autour 165 le Harad je ne suis pas étonné pourquoi il m'envoyait beaucoup d'attaques il a un territoire de cochon MDR quand j'ai pété Ardenham ils ont survécu mais ils ont repris la capitale Haradrim bon le Mordor lui il est un petit peu emmerdé par les Haradrim attends ils ont fait tomber non j'ai peur ils ont pris Serreghost j'ai cru qu'ils avaient fait tomber Baradour c'est ça qui m'avait fait un petit peu inquiet bon le run là il s'est pris une raclée aussi dans cette partie le Dorwino qui prospère bien les Rebor aussi ah oui ils se sont fait plaisir à Rebor effectivement on a aussi comme puissance majeure dans les forêts la forêt noire Dol Guldur qui a bien émergé Lysangar c'est taille Bifetech au rond ils les ont cartonnés Le Gondor qu'il reste plus de territoire à savoir Halbourg et Kalenad Lysano est à Lysangar ce qui m'inquiète un petit peu ah juste un petit peu ou ah ouais ici il y a une grosse concentration de force de Lysangar pour embêter les nains de Kazakdoum d'accord et par contre les dunes lundi dans cette partie ils ont fait le boulot j'ai jamais vu ça il y a aux ailes qui survit tant bien que moi ils ont encore Imladri j'ai cru voir et ils ont aussi Fenas Druning ce qui est bien lancé une capitale les dunes donc complètement disparu Langmar survit tant bien que mal pareil pour les Nicobna de la Moriam les orques de Gundabad aussi les nains des montagnes bleus ça va sentir bien ouais donc il y a eu pas mal de factions qui ont explosé enfin c'était une belle campagne donc je vais se garder là hop donc les deux campagnes que je voulais refaire sur D-Valay Conquer c'est fait mission accomplie j'espère que ça vous a plu quand même bon c'est une fin de campagne un petit peu peut-être à la va vite mais bon c'est comme ça je reviendrai plus tard sur une autre série donc je sais pas avec quoi pour le moment donc pas forcément du total war je vais réfléchir un petit peu à tout ça enfin je vous souhaite à tous une bonne soirée je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous avec cette période compliquée ciao ciao